J'aime l'engagement, librement et sans aucune contrainte d'adhérer en ce jour. Pour m'accrocher le 22 janvier 2020, à la grande famille politique, l'union progressiste, le baobar. Cette liesse n'est que l'expression de l'agrandissement de la famille politique union progressiste. Ils sont plus d'une dizaine de personnes afin de leur adhésion officiellement au parti ayant pour symbole le baobab. Des élus locaux aux chefs d'arrondissement passant par de simples citoyens, tous ont pris l'engagement de consolider l'implantation de l'union progressiste dans la 16e circonscription électorale. Malgré nos différences et prises de bec, nous voici à nouveau ensemble dans un même bateau. Il est temps de mettre de côté nos égaux et nos querelles pour enfin laisser place à l'union et le progrès. Monsieur le maire, nous les femmes de la 6e circonscription électorale avions constaté que vous aviez du goût. Raison pour laquelle nous ne pouvons que s'allier à vous et aux idéaux de l'union progressiste. Comprenez donc que notre adhésion est totale et sans aucune faille. Cette cérémonie d'adhésion a été rehaussée par la présence d'Alassane Seidou, ministre de la décentralisation et de Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, tous membres de l'UP. Et le Baobab veut s'enraciner plus que jamais dans tout le Bénin et surtout dans la commune d'Abo-Mekalavi. Je veux, au nom de tous les membres du bureau politique de l'union progressiste, au nom de tous les militants qui sont ici, que nous acceptions tous ceux qui nous ont rejoints ce jour. Cette cérémonie de ce jour, ce n'est que symbolique. Car c'est du monde qui arrive pour prouver qu'Abo-Mekalavi, que la sixième circonstitution électorale, c'est Baobab. Officiellement investis, ces nouveaux membres ont désormais l'obligation de défendre partout où ils vont les intérêts de ce parti politique qui envisage rafler le plus grand nombre de postes lors des élections communales à venir.